La ville de Saint-Dié-des-Vosges accueille cette année la 28e édition du Festival international de géographie, avec pour thème « Territoires humains et mondes animaux ». Ce qu'on a voulu faire cette année, c'est comme d'habitude, prendre un élément d'actualité. On a tous entendu parler, hélas, de la brutalité contre les animaux dans nos avatoires. On a tous entendu parler, hélas, d'une autre catastrophe, le chikungunya, la dengue, des maladies tropicales. Nous avons tous des perspectives pas très claires chez chacune et chacun d'entre nous sur les OGM. Faut-il y en avoir peur ou pas ? On a une perspective de développement qui pourrait se faire avec ou sans, selon certains, les animaux. Et on a donc une interrogation qui confine, qui part de la géographie, mais qui confine aussi à la philosophie sur le rapport entre l'homme et l'animal. Et donc on va aborder tous ces thèmes-là, qui sont des thèmes vraiment d'aujourd'hui. Des thèmes qui sont des thèmes économiques, des thèmes philosophiques, des thèmes de répartition de l'activité sur Terre. Par exemple, on meurt de faim en Inde, à côté d'une vache sacrée. Alors on respecte la vache, pas trop d'ailleurs, parce qu'elle-même, elle n'a pas beaucoup à manger. Mais à côté, on meurt. Et pour cela, ça interroge notre croyance, nos croyances, nos religions. Et puis aussi la symbolique. Dans l'ensemble de nos réflexions, prendront place les animaux, notre nounours de l'enfance. Dans les Vosges, la bête des Vosges, c'était un loup. La réintroduction de l'ours dans certaines régions, du loup dans d'autres, qui fait parler de lui actuellement. L'abeille de l'empereur, symbole du travail, de la puissance, de l'organisation, de la société. Et tant et tant d'autres choses, symbolique. Et puis évidemment, nos femmes de la fontaine. Donc, vous voyez, parlant de géographie, des rapports des animaux et des hommes, on parlera beaucoup aussi de notre conception du monde, de nos croyances, de nos symboles, de notre vie en commun. Des rapports entre les hommes, à propos des rapports entre les hommes et les animaux. C'est une orientation tout à fait originale, parce que les animaux ne sont pas au centre des thématiques de la géographie. Il a fallu croiser les regards pour pousser les géographes dans leur retranchement et leur faire comprendre que finalement, dans cette question animale, qui aujourd'hui est quand même très très forte et très prégnante dans la société, ils avaient quelque chose à dire sur, en particulier, les questions de l'enfermement et le rôle, au fond, que l'espace joue dans la vie animale. Bien sûr, on connaissait les migrations d'oiseaux, des choses comme ça. Mais aller au-delà de ces questions très simples qui étaient de se dire que finalement, le meilleur moyen de connaître les animaux tropicaux, c'était de les enfermer dans des eaux. Mais alors que Nicolas Hulot produit des films pour montrer tous les charmes de la faune sauvage, est-ce qu'il est nécessaire encore d'enfermer les animaux ? Donc toutes ces questions spatiales, finalement, ont surgit au fur et à mesure que nous avons travaillé cette année sur la question et nous sommes arrivés à l'idée que, bon, nous avions quand même de quoi nourrir ce débat sur la question animale. Le festival est vraiment le moment au cours duquel un certain nombre d'entre nous peuvent sortir de leurs amphithéâtres, de leurs laboratoires, prendre un peu le vent et le grand air de la société et vérifier si, au fond, ce sur quoi ils travaillent a bien des échos dans la société. Je dois dire qu'il y a quand même une prise de conscience qui s'est faite au fur et à mesure que le festival a avancé chez les géographes, au point qu'ils sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à accepter d'aller dans les médias, de se mouiller un peu dans les débats et de ne pas se retrancher derrière leur sacro-sainte muralie scientifique. Donc je dirais que, globalement, c'est quand même un vrai pari qui est très, très bien accepté, mais qui demande quand même beaucoup de qualités particulières parce qu'on ne parle pas dans les médias comme on parle dans un amphithéâtre. On parle souvent d'étonnement et je pense que c'est l'étonnement qui est effectivement au cœur du festival. L'étonnement au sens où on doit regarder différemment ce qu'on pense connaître. Ce sera le cas cette année avec les animaux, territoires humains, mondes animaux. L'étonnement, c'est aussi apprendre des choses nouvelles sur des pays qu'on connaît peu ou sur des réalités physiques sensibles qu'on pense qu'on connaît peu. Et ce sera le cas notamment avec l'Afrique du Sud. Donc à travers d'abord l'ensemble des débats qui seront organisés, des tables rondes, des conférences, à peu près un tiers seront dévolus à l'Afrique du Sud. Il y a une école française d'études de l'Afrique du Sud qui a été développée autour de l'université de Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense qui est très vivante, très dynamique et qui sera donc bien représentée à travers bien sûr le salon de la gastronomie avec des plats africains qui pourront être goûtés d'Afrique du Sud avec des viandes qu'on connaît bien, avec des vins qu'on connaît bien également. Et puis dans le cadre du Salon du Livre aussi avec des lectures d'œuvres bien sûr de Kudze et d'autres écrivains sud-africains, on sait que c'est une littérature très vivante qu'elle soit d'ailleurs en anglais ou en africains et donc elle aura toute sa place dans le festival. On va apprendre beaucoup de l'Africain, de son rapport à la faune, de son rapport à l'exploitation de la nature comme d'ailleurs de l'exploitation des richesses naturelles. Et donc c'est pour nous un moment fort parce que la libération, le fait de partiellement hélas, seulement partiellement éradiquer la distinction entre noir et blanc et entre hommes plus civilisés entre guillemets et hommes moins civilisés entre guillemets, dont l'Afrique du Sud montre le chemin, cette éradication va aller de pair avec un autre rapport avec la nature et une autre conception du monde. Et on a beaucoup à apprendre des Africains et notamment de la République sud-africaine qui est vraiment un modèle de résolution populaire partagée à partir de conceptions philosophiques de l'unité des êtres humains sur le coumène, à partir de conceptions philosophiques d'égalité des hommes les uns avec les autres, quelles que soient leurs couleurs de peau, quelles que soient leurs références philosophiques, religieuses, quelles que soient leurs rapports à la terre natale qui est le leur. Comme chaque année, mais peut-être encore plus que les autres années, on s'étonnera au festival cette année avec plus de 200 conférences, avec un festival de cinéma, avec un festival, un salon de la gastronomie, avec un salon de la BD pour la deuxième année et puis bien sûr avec un festival junior parce qu'il faut passer le relais aux jeunes générations qui feront le festival de demain. Pour nous, le Festival international de géographie, c'est aussi la fête de la ville. C'est la particularité, je pense, par rapport à d'autres événements autour des sciences humaines qui sont organisées en France et dans le monde. La ville entière est en fête. Les commerçants jouent le jeu, décorent leurs vitrines. De nombreux déodaciens participent à l'organisation du festival en y étant bénévoles, plusieurs centaines d'entre eux, ce qui nous permet aussi de réduire les coûts du festival. Et c'est ça, cette particularité. Ça permet de relire l'histoire de la ville puisque c'est à Saint-Dié-des-Vosges que le nom d'Amérique a été inventé en 1507. Mais aussi, ça permet de faire vivre la ville et d'amener l'ensemble de ses habitants à comprendre qu'on peut partir d'une petite ville de 21 000 habitants pour regarder le monde. Il n'y a pas de mauvais point de départ pour aiguiser sa curiosité. Au fil de ces éditions, le festival a permis un rapprochement entre littérature et géographie. Je trouve qu'on arrive un peu à un point d'angle où la littérature et la géographie se confondent. En tout cas, c'est notre objectif, faire de la littérature et de la géographie quasiment une science à part entière. Et notre volonté, on le voit à travers le programme, c'est de faire se rencontrer des géographes, des romanciers, des historiens, des romanciers. Je prends pour exemple, qui me vient immédiatement à l'esprit, on fait se rencontrer, par exemple, Louis Marou, géographe, avec François Place, auteur d'un roman de la rentrée littéraire, un roman initiatique qui se passe dans la France, des années 60, dans la Creuse. C'est l'occasion pour Louis Marou d'évoquer avec François Place la place de la géographie dans le roman, par exemple. C'est aussi l'occasion, avec le géographe Yann Calderac, spécialiste des Etats-Unis, d'évoquer, avec Sophie Loubière, qui écrit des romans policiers qui se passent aux Etats-Unis, d'évoquer la place de la géographie aux Etats-Unis, dans le Polar, vous voyez, où j'ai encore en mémoire l'évocation du romancier français très brillant Aurélien Bélanger, qui sera présent à Saint-Dié pour le Grand Paris, chez Gallimard, d'évoquer avec Thierry Paco, qui est géographe et urbaniste, d'évoquer l'urbanisme, l'urbanité dans Paris. Vous voyez, c'est la volonté, vraiment, de croiser la littérature et la géographie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021